Aujourd'hui dans la Minute Manga, on va parler de Shobits, un shoujo qui plaît autant aux filles qu'aux garçons. Peut-être parce que la très belle héroïne ne laisse personne indifférent. Elle continue d'ailleurs d'inspirer les cosplayers, une dizaine d'années plus tard. Mais Shobits, c'est surtout un univers semi-futuriste où les humains utilisent des humanoïdes comme compagnons. Comme Hideki, qui héberge une humanoïde recueillie dans la rue, la sexy et amnésique chi. Notre héros doit ainsi refaire toute son éducation, ce qui laisse place à moult situations comiques et inattendues. En plus, elle lui est, comment dire, complètement dévouée ? Passons ce détail, le manga met tout de même l'accent sur la complexité des relations humaines. Dans un monde où l'individu est en plein la solitude avec des humanoïdes pour combler ce manque. Et le collectif d'auteurs, à travers ce prisme, nous plonge dans une sorte de récit onirique vacillant entre joie, espoir et tristesse. On est à mille lieux d'un Sakura chasseuse de cartes, leur série la plus populaire en France. Oui, on est clairement dans un univers plus adulte avec la juste dose de fanservice. Et malgré le peu de tomes, Clamp a réussi à nous délivrer l'une de ses œuvres les plus abouties. Shobits, un incontournable de la comédie sentimentale pour les jeunes et les moins jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada